Quand on est au séminaire et que l'on essaye autant que l'on peut de rentrer dans la philosophie et la philosophie morale, c'est-à-dire celle qui consiste à voir l'agir humain, il est un adage qui dit « L'agir suit l'être ». L'agir suit l'être. C'est parce que je suis un plombier, je fais du travail de plomberie, je suis un artisan, je fais le travail que j'ai appris. Je suis chrétien. Qu'est-ce que je dois faire ? Et c'est bien cette question, frères et sœurs, que le jeune homme riche posait à Jésus. Que dois-je faire, bon maître, pour avoir la vie éternelle ? Parce qu'il s'agit quand même de faire quelque chose. Remarquez bien l'exemple que cite Jésus. Jésus, il cite l'exemple de personnes qui l'ont écouté. On est à la fin du serment sur la montagne, ce cœur même de notre foi chrétienne. Eh bien, tous les auditeurs sont ébahis et Jésus dit « Attention, ne vous trompez pas. Si vous m'écoutez, mais que vous ne mettez pas en pratique, même si vous faites des choses extraordinaires, comme par exemple chasser les démons, faire beaucoup de miracles, être prophète, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces actes extraordinaires, si ce n'est qu'ils touchent les autres et non pas soi-même ? » Le Seigneur nous dit « Si tu écoutes la parole et que tu ne la mets pas en pratique, cette parole ne te transformera pas à l'intérieur. Cette parole restera vaine. Et même si tu poses des actes extraordinaires sans amour, c'est-à-dire sans te bonifier intérieurement, sans choisir le bien, eh bien, tu seras comme une cymbale qui retentit, même si tu donnes ton corps aux flammes et tout est bien aux pauvres. Le Seigneur nous met en garde, frères et sœurs, alors que l'année liturgique nous fait lire cette lecture juste avant l'entrée en carême, et c'est heureux, parce que, justement, il y a dans nos vies parfois un dualisme. Nous avons cette foi en Jésus, si nous sommes ici, c'est que nous croyons en sa parole, nous croyons en sa personne, mais en même temps, nous prenons conscience au fur et à mesure que nous avançons dans la vie spirituelle, que nous avons du mal à poser des actes en conformité avec notre foi. Et Saint Jacques dira « Montre-moi ta foi qui n'agit pas, moi c'est par mes actes que je te prouverai ma foi. » C'est dire, frères et sœurs, que nous sommes invités, chacun d'entre nous, à prendre conscience sur ce qui nous empêche d'agir. Et j'ai listé un certain nombre de choses qui pourraient nous empêcher d'agir, même si nous sommes persuadés que la parole de Dieu est une parole vivante et nous faisons confiance dans cette parole de Jésus. Ce qui peut nous empêcher d'agir, c'est d'abord un certain intellectualisme, le désir de tout comprendre par le menu avant de poser des actes. Je prends un exemple, il est demandé aux catholiques de venir à la messe tous les dimanches. Pas un dimanche de temps en temps, quand par hasard je me suis levé avant la messe, mais tous les dimanches. Et certains diront, mais au fond, est-ce que cette pratique, on tombe dans l'habitude, vous voyez, on finit par rationaliser pour justifier sa propre paresse. Et face à ça, en préparant cette homélie, je me suis souvenu de cette parole dans l'Exode. « Quand Moïse arrive avec l'Alliance, les tables de la loi et un certain nombre de prescriptions à faire, le peuple hébreu répond, nous ferons et nous comprendrons. » Cet intellectualisme, cet orgueil, cette intelligence mal placée qui voudrait comprendre par le menu jusqu'aux dernières conséquences, et bien parfois se retourne contre nous alors que le Seigneur nous demande tout simplement de faire et au fur et à mesure où nous posons les actes, au fur et à mesure où nous participons de l'Eucharistie comme nous le faisons aujourd'hui et de dimanche en dimanche, et bien notre cœur s'ouvre, notre intelligence est élevée et nous comprenons le bien fondé de cette demande de l'Église de participer à la messe dominicale. Vous voyez cet orgueil qui, au fond, nous empêche d'agir, de poser des actes et qui nous fait rester simplement dans une morale de l'intention. Oui, la morale de l'intention. « Ah, j'ai l'intention de... » Le plus ilanime ou le velléitaire, plutôt. Le velléitaire, c'est celui qui a toujours des tas de rêves extraordinaires. Il aimerait être comme Mère Thérésa, il aimerait être comme ceux qui ont donné leur vie pour le Christ. Mais non, dès qu'il commence à avoir un effort à faire, le velléitaire, eh bien, ne met pas le premier pas. Alors, frères et sœurs, nous voyons dans notre vie cette implication, justement, que nous demande l'Évangile, l'intelligence qui, parfois, mal vécue, nous empêche d'agir, mais aussi la paresse. La paresse, et c'est ce que nous dénonçons au commencement de l'Eucharistie, lorsque nous récitons notre « Je confesse à Dieu » en pensée, en parole, par action et par omission. Par omission, c'est quoi ? Ce n'est pas parce que j'ai oublié quelque chose. Non, l'omission, c'est que j'ai vu un bien à faire, mais au fond, ça me demandait de me bouger. Et je ne l'ai pas fait. J'ai vu quelqu'un, je l'ai vu. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vu. J'ai vu quelqu'un à aider, une parole de consolation à dire, un sourire à donner, et je ne l'ai pas fait. Je suis resté enfermé dans un pseudo-confort léthargique qui fait que je n'ai pas progressé. Alors, c'est vrai, cette paresse aussi nous empêche d'agir. Mais aussi, il pourrait y avoir une autre source, et ce n'est pas exhaustif, tant s'en faut, et que je remarque un peu ces temps-ci, un certain spiritualisme. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on reste dans une relation à Dieu, Dieu et moi, moi et Dieu. Ça me fait des tas d'émotions à l'intérieur, mais je ne prends pas conscience que le chrétien ait le vin dans la pâte, sel et lumière du monde. C'est-à-dire que le chrétien est amené, non seulement à avoir une expérience spirituelle, mais à transformer le monde, à poser des actes qui rendent le monde meilleur. Et c'est parce qu'il pose des actes qui rendent le monde meilleur que sa foi grandit. Au fur et à mesure que je pose des actes de foi, eh bien, je deviens bien plus croyant. « Au fur et à mesure que je pose des actes de charité, mon amour se renforce. De même pour mon espérance. » Et le Saint-Père, dans le document qu'il a fait, qui parle de l'espérance, dit « L'espérance nous pousse à l'action, même si c'est l'espérance dans la vie éternelle, ça nous pousse dans l'action ici et maintenant. » C'est ça qui est un signe d'espérance, parce que je sais que l'aujourd'hui retentit dans l'éternité. Aujourd'hui, nous avons parmi nous une jeune fille, Margot, qui fait sa troisième étape en direction du baptême. Voilà, elle a reçu cet appel du Saint-Esprit à cheminer vers le baptême et, malgré son jeune âge, elle pose des actes, des actes qui la rapprochent de Jésus, des actes qui sont aussi une leçon pour nous, les adultes, qui éclairent aussi sa famille. Voilà, nous avons, de façon tout simple, toute modeste, l'exemple d'une jeune qui a choisi le Christ et de le suivre. Mais on voit bien que si je ne reste simplement dans une, on peut dire, dans une relation spirituelle, mais qui ne s'ancre pas dans une incarnation dans ma vie, petit à petit, c'est ma foi elle-même qui est en danger. parce que, justement, ma foi n'a plus les raisons suffisantes pour progresser et quand vient l'épreuve ? Et l'épreuve vient toujours. Et c'est intéressant, dans la parabole que prend Jésus de cette maison fondée sur le roc ou sur le sable, dans les deux cas, remarquez bien, frères et sœurs, dans les deux cas, il y a la tempête, il y a les vents contraires. Jésus n'est pas une assurance vie pour une vie tranquille, une vie sans embûche, mais parce que j'ai posé des actes de foi quand vient la tempête et qu'elle vit n'a pas sa tempête, eh bien, j'ai en moi-même, par la grâce de Dieu, par les actes qui m'ont petit à petit transformé, une force, une force qui me permet de traverser et de m'enraciner dans le Christ. Sinon, je reste très fragile, très fragile parce que je ne trouverai pas en moi, parce que je n'aurai pas posé les actes, je ne trouverai pas en moi ce recours de la grâce qui vient aussi par notre collaboration. Alors, le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous d'avoir cette attitude de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans la vie de foi, d'espérance et de charité ? Quels actes je peux poser ? Et on voit bien autour de nous ce qui parfois et souvent scandalise les personnes qui ne sont pas très proches de l'Église, c'est le contre-témoignage. Ils disent et ne font pas des gens qui sont beaucoup dans la dimension liturgique, cultuelle, mais au sortir de l'Église font tout le contraire, critiques, n'aident pas leur prochain. Et on voit bien combien c'est un contre-témoignage qui a éloigné un certain nombre de personnes de l'Église. Si c'est ça être chrétien, il y a meilleur temps à ne pas l'être. Alors le Seigneur nous demande de, comme dans le livre du Deutéronome, de nous attacher ces commandements, ces commandements que je vous donne, dit Moïse au peuple d'Israël, eh bien, attachez-les à votre poignet comme un signe. Et les Juifs pieux attachent toujours aussi comme pour se rappeler et faire mémoire, parce que la mémoire, c'est souvent la capacité d'oublier, de faire mémoire, justement, de cet appel du Seigneur et de son alliance avec nous. Alors, dans chaque Eucharistie, nous faisons mémoire. Dans chaque Eucharistie, nous posons des actes. Et le fait d'être là ce matin, c'est poser un acte. D'acte en acte, nous nous bonifions, c'est ce qu'on appelle le chemin vers la sainteté. Mais en revanche, si j'en reste à l'intention, eh bien, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Demandons au Seigneur en ce jour d'avoir cette détermination et alors que nous sommes au seuil du carême, de nous poser la question « Quel acte petit qui est à ma portée ? » Il ne s'agit pas de tout réformer en nous parce qu'il y a tellement à faire, mais quel petit acte qui est à ma portée et pour lequel je m'engage devant le Seigneur à travailler et à faire et à le poser ? Qu'est-ce que je peux faire ? Que dois-je faire, bon maître, pour avoir la vie éternelle ? Alors demandons à Jésus d'être fondé sur lui, lui le roc, le rocher, Dieu lui-même, pour pouvoir être au moment de la rencontre, c'est-à-dire au moment du jugement dernier, de pouvoir présenter nos actes bien modestes, bien imparfaits, certes, mais avec le désir de pouvoir être un jour dans le face-à-face avec lui. Amen.